Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Meli Melo ? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec les débuts officiels d'un tout nouveau girls group qui se nomme Queer Q-W-E-R, je ne sais pas comment ça se prononce Il débute avec un tout premier single qui s'intitule Harmony from Discord et pour l'illustrer, un MV qui se prénomme Discord a été mis en ligne aujourd'hui Il m'en déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, lui chère Venu Melo Roulement de tombeau, j'ai envie de vous dire générique Alors, qui dit nouveau groupe, découverte pour Mel, vous savez bien que moi j'aime beaucoup découvrir de nouveaux groupes ou de nouveaux artistes Là tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un groupe qui est issu d'un projet qui se nomme Tamago Production est composé de 4 membres et font officiellement donc leur début aujourd'hui Quand je vois un peu sur leur profil Ouais, enfin voilà, je ne sais pas s'ils sont déjà connus d'un autre projet ou quoi Les membres, d'accord Il y a une membre qui aurait été contactée avec Boll 4 Ok Ouais, bon voilà, je n'ai pas plus d'infos que ça sur le groupe En tout cas, on verra bien ce que ça donne On verra bien si j'apprécie ou pas Là, apparemment, je vois qu'une des membres est une idole japonaise de NMB48 C'est ça hein Hummm Ah non non Apparemment une membre idole Ouais bon, apparemment, ils ont quand même des bonnes personnes derrière elles quoi Après là, ça va faire un peu plus d'une heure que le MV sorti Il y a quand même déjà 350 000 abonnés On va s'abonner, voilà, parce que peut-être que je vais apprécier Et 46 000 vues déjà C'est pas mal du tout Franchement pas mal du tout Donc, en clair, vous avez beaucoup de personnes qui ont travaillé pour le début de ce groupe Donc, j'espère que ça va envoyer du lourd En tout cas, j'espère que vous, vous allez bien Ma chère Milly Mello en ce mercredi 18 octobre Et vous avez passé relativement une bonne journée Si vous entendez les jémissements, des bruits, bon, je me répète Vous avez tout simplement mon fils qui est dans mes bras Alors, moi, ma météo du jour, je vais relativement bien Je trouve que je suis assez fatiguée Je n'ai pas encore beaucoup dormi cette nuit Mais en plus, mon copain a bien ronflé J'avais envie de le balancer en dehors du lit Donc, les nuits sont pas faciles avec un petit nouveau-né Mais en plus, si vos compagnons ronflent comme une cheminée Ça va pas m'aider à m'endormir Ça, c'est clair Donc, ma météo du jour On va dire que je suis quand même relativement fatiguée Mais dans un bon mood Mais un peu moins que ces derniers jours Voilà Je pense que mon corps commence à me dire Melle, il faudrait peut-être un peu dormir Mais oui, mais je n'en peux rien Bon, allez, j'arrête de rouspéter Parce que cette vidéo, on dirait qu'elle va ressembler à n'importe quoi Et c'est parti 2 minutes 47 Ils aiment bien faire des courtes vidéos en ce moment Pour cette challenge TikTok, etc Allez Ça fait très japonais ça On a un côté assez pop-rock Ok, tu vois les 4 membres qui sont un peu dans leur chambre Et un peu en mode adolescente tout simplement Ok, on a un côté animé Ouais, ça fait très japon tout ça Cette chanson pourrait très bien aller en animé J'aime beaucoup ce piano en arrière-plan Elles sont très jolies Leur voix, je ne suis pas très fan pour le moment Oh, elle est une musicienne aussi Je dis oui Elle est trop mimi J'arrive pas à me dire si j'aime bien ou si j'aime pas C'est assez porté des chanson Oh, ça fait très bien J'aime bien C'est pas pareil C'est pas pareil C'est toujours qu'ils ont d'une saurne C'est pas pareil Et tu dis bien Je pense que c'est pas pareil D'un déjeuner Les plus en jeu Alors, ben écoutez, je ne sais pas si j'apprécie les débuts de ce groupe, oui ou non En termes musical, c'est pas mal, bizarrement, j'aime bien, mais pas non plus un gros coup de cœur On voit dans cette vidéo, on montre les 4 membres qui dansent librement au rythme qui est assez énergique de la chanson Les visuels viennent entre leur charme naturel et assez kitsch qui ajoute Un côté, on va dire, assez sympa et un certain plaisir à les regarder, surtout qu'elles sont assez mignonnes On les voit aussi toutes les 4, un petit peu comme des jeunes adolescentes qui sont dans leur chambre à faire leur activité devant TikTok, etc, etc, etc Au niveau de la chanson, on a quelque chose d'assez audacieux, le son est assez sympa C'est vrai qu'au niveau de la guitare, c'est assez addictif, je trouve, et ça maximise un petit peu cette ambiance qui est assez joyeuse du MV Et surtout assez joyeuse à travers leurs expressions faciales J'aime le fait qu'on les voit tout simplement aussi jouer de leur instrument, j'espère qu'elles savent en jouer parce que je trouve ça sympa Moi, des artistes ou des girls groupes comme AOA, c'était vraiment hyper sympa, leur tout début là, où tu les voyais Qui pouvaient faire des chorégraphies, danser des idols basiques, on va dire ça comme ça Mais en même temps, des musiciennes accomplies, c'est dommage qu'ils n'ont pas gardé cette ligne de mire pour le groupe Mais bon, voilà, j'ai été voir un article parce que j'ai pas trop compris pourquoi il y avait tant de hype pour ce groupe, etc Donc, apparemment, ici Les producteurs de Prim's Filter ont participé au travail de la chanson pour améliorer sa perfection Chodan et Soyeon ont également été ajoutés à l'équipe de composition, ajoutant la couleur unique du groupe Donc, je sais pas si c'est deux membres du groupe ou pas Il s'agit donc d'un groupe de filles coproduit par Tamago Production et des studios contenus nouveaux Media 3Y Corporation et l'éditeur de musique Prim's Filter, comme je vous l'ai dit Les attentes sont grandes quant à la musique qui sera présentée par les quatre membres Parce que les principaux créateurs de cette chanson sont des coréens qui se nomment Chodan et Magenta Ina Et une tiktokeuse avec plus de 4 millions d'utilisateurs Et vous avez également donc Soyeon, c'est une membre du girls group japonais NMB48 C'est vrai qu'on a vraiment ce côté japonais qui ressort beaucoup de cette chanson Même à un moment donné, on a un côté animé également Donc voilà, je sais pas quoi dire par rapport à ce début On va dire que je suis mitigée J'aime bien, mais c'est pas un gros coup de cœur Et le visuel du MV était assez sympa Mais surtout les 4 membres sont juste magnifiques je trouve Au niveau du visuel de l'album Et sa composition Composée donc de 4 titres Et vous avez également la version instrumentale de ce titre là Et au niveau de la jaquette Vous avez tout simplement ce fond rose Le rose qu'on pourrait retrouver également dans le MV La même couleur que mon fauteuil d'ailleurs Vous avez une sorte de trèfle à 4 feuilles Avec leur nom de groupe Qui est un petit peu disloqué mais qui est assez sympa Un nœud au milieu La police utilisée est assez simple Mais voilà, c'est assez simple Mais ça fait penser un petit peu à ce côté animé C'est leur Moon Sakura Enfin, vous voyez un petit peu le délire En tout cas, vous mes chers Milly Milo N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez, vous, apprécié les débuts de ce tout nouveau Girls Group Qu'est-ce que vous avez apprécié dans la composition du groupe Peut-être leur charme Leur, comment dire, leur apparence Si vous avez apprécié peut-être aussi cette chanson Ce qu'elle veut dire, sa signification, les paroles Mais si vous avez apprécié le visuel du MV Également, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Et si vous avez peut-être un peu mieux compris le message derrière celle-ci Moi, je vous fais plein de gros bisous Prenez soin de vous, de votre famille, de toute la personne qui vous entoure Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like A vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara Sous-titres par Jérémy Diaz